Salut, je m'appelle Anila, j'ai 15 ans, et là, j'ai l'air tout à fait normal, mais je ne l'ai pas toujours été. J'avais l'air d'un serpent. Toute ma peau était couverte d'écailles et je me les enlevais régulièrement. Vous voulez savoir comment je suis devenue un serpent et comment je suis revenue à la normale ? Le secret de mon miracle, c'est cette petite fille de 3 ans. Sans ce bébé, mon histoire aurait pu se terminer de façon complètement différente. Mes problèmes de peau ont commencé à la naissance, bien que les 5 dernières années de ma vie aient été les plus difficiles. Un vrai cauchemar. Je suis littéralement devenue un reptile. Ma peau est devenue très dense et sèche, comme une bâche, et elle était tendue contre ma peau. Comme je grandissais rapidement, elle se déchirait et se déchirait encore. Mon corps se débarrassait de la peau abîmée, ce qui était terrible, mais la situation s'est aggravée. Comment les serpents font-ils ? Ma peau a commencé à devenir plus rugueuse et s'est fissurée. Elle a commencé à s'écailler et à foncer par endroits, terrorisée complètement. Pas uniquement parce qu'il se passait, mais c'était aussi clairement visible pour tout le monde. Les gens ont commencé à me traiter de serpents et je pleurais constamment. J'étais tellement contrariée parce que je n'avais aucun contrôle sur ça. J'ai commencé à être scolarisée à la maison pour éviter le terrible harcèlement de mes camarades de classe. À la maison, je prenais une douche toutes les heures pour soulager la sensation de tiraillement. Et je me lubrifiais tout le corps avec de la crème hydratante au moins dix fois par jour. Je me sentais mieux après, mais jamais longtemps. Je me sentais comme une paria dans ma propre peau, sans amis à qui parler et presque toujours seule. Mes parents étaient toujours au travail. J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi avais-je une peau de serpent ? Quelle était cette étrange condition ? Je suis allée voir tous les médecins de ma région, mais personne ne pouvait me donner un diagnostic précis. Les médecins ont fait une doue test différent et m'ont examiné de la tête aux pieds, mais personne, personne ne pouvait donner de raison. Pourquoi cela m'arrivait-il ? J'étais complètement désespérée. Ma famille n'avait pas d'argent pour se faire soigner dans une clinique privée ou à l'étranger. Et cela même si nous pouvions expliquer les circonstances. La situation semblait désespérée, mais un jour, mes parents sont rentrés à la maison avec des nouvelles inattendues. Ma mère et mon père avaient travaillé dur pour économiser de l'argent et finalement, nous pouvions nous permettre un voyage en famille dans une grande ville. Promenade dans la ville, visite des sites touristiques et bien sûr, nous allions passer chez un nouveau médecin. Mais tout s'est mal passé pendant le voyage. Ma famille et moi sommes partis en vacances et nous nous promenions dans un grand centre commercial quand c'est arrivé. Il était si grand que je n'en avais jamais vu un pareil, mais je ne pouvais pas me détendre complètement car j'étais tel un serpent dans un beau jardin. Afin de ne pas effrayer les gens, j'étais couverte de la tête aux pieds par les vêtements, cachant même mon visage derrière une écharpe pour que personne ne puisse voir mes horribles écailles. Je gardais mes distances avec tout le monde pour ne pas attirer l'attention. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Je regardais l'une des vitrines quand j'ai entendu un bébé crier. J'ai regardé et j'ai vu une petite fille dans les escaliers juste au-dessus de moi. Le bébé était debout sur la rampe, seul, sans aucun adulte à proximité. À tout moment, le bébé pouvait tomber et j'étais terrifiée pour elle. Soudain, la petite fille a glissé et s'est accrochée par le pied, impuissante, au bord de l'escalier. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur d'attirer l'attention sur moi si je courais pour la sauver, mais personne ne semblait avoir remarqué qu'elle était là. Deux secondes m'ont suffi pour me décider et je me suis précipitée vers les escaliers. J'ai réussi à l'attraper juste à temps, alors que son pied était en train de glisser de la barre qui l'empêchait de tomber. Je l'ai attrapée et je l'ai tenue dans mes bras en tremblant. Et juste à ce moment-là, elle m'a arrachée le foulard du visage. Que pensez-vous que la fille a fait ? Crier ? Pleurer ? Non ! La fille m'a souri. Vous imaginez ? Ses parents se sont précipités, ont attrapé leur bébé et ont commencé à l'embrasser tendrement. Je pensais que le père de la fille me regarderait de façon menaçante et je m'attendais à ce qu'il me crie dessus et me chasse à cause de mon état. Mais ils se sont tous les deux approchés de moi et m'ont serré dans leurs bras, me remerciant chaleureusement. Et ils n'ont rien dit sur ma peau. Je ne pouvais pas le croire. La mère du bébé a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour me remercier et a proposé de m'acheter quelque chose au centre commercial. J'ai réfléchi pendant une seconde, puis j'ai commencé à sangloter. J'étais à fleur de peau quand j'étais en public et maintenant, avec tout ça, mes émotions ont commencé à s'exprimer. Je ne veux pas de cadeaux, je veux juste être en bonne santé, mais rien ne peut aider un... Moi, j'ai pleuré. Je leur ai demandé de me laisser tranquille, mais leur réaction a été tout à fait inattendue. Ils m'ont prise dans leurs bras et ont commencé à me rassurer. Même le bébé m'a caressé la joue. Ils m'ont alors dit que la bonté est toujours récompensée et qu'un miracle m'attendait. Quelle absurdité ! Il y avait longtemps que je n'avais pas cru à de telles absurdités. Combien de temps avais-je attendu qu'un miracle se produise pour me sauver de tout cela ? Et pourquoi ? Les miracles n'arrivent pas, point final. Peut-être pas, mais ce que je ne savais pas, c'est que cet incident allait changer toute ma vie. Le couple ne s'est pas disputé avec moi à ce sujet et a juste pris l'adresse de mes parents. Une heure plus tard, j'ai eu mon rendez-vous chez le médecin. Mais hélas, rien ne m'a aidée ici non plus. Je suis tombée dans un désespoir encore plus grand qu'avant le voyage et j'étais inconsolable. Mais deux mois plus tard, les parents de la fille que j'avais sauvée se sont présentés à notre porte et avec une nouvelle incroyable. Ils se sont révélés être des bénévoles. Ils n'avaient pas à y croire. Ils pouvaient me guérir. Ils avaient déjà trouvé une clinique en Espagne où je serais examinée par des spécialistes mondiaux. Et c'est là qu'un miracle s'est produit. Quelque chose dont j'avais seulement rêvé la possibilité. Pour la première fois, les médecins ont pu me donner un diagnostic précis. Je souffrais d'ictiose lamellaire, une maladie génétique rare de la peau qui faisait que mes cellules n'étaient pas capables de retenir l'eau et qu'elles créaient des écailles kératiniques et se détachaient donc constamment de moi comme un serpent. J'avais maintenant une chance de vivre une vie normale. On m'a prescrit un médicament qui ralentit la croissance cellulaire. En dix jours seulement, la peau a commencé à mieux retenir l'eau et était moins sèche. Après trois mois de traitement, j'étais normale. Bien sûr, je dois me surveiller constamment et m'enduire la peau de crème spéciale. Mais je ne suis plus un serpent. Et tout cela grâce à une rencontre au hasard avec ce bébé dans un centre commercial. C'était le vrai miracle. Croyez-vous que les bonnes actions engendrent de bonnes actions en revanche ?